Jean bonjour ravi de faire votre connaissance je viens de tomber sur votre événement et là je suis tombé un petit peu sur sur les fesses on va dire ça comme ça 31e édition du festival mardi grave alors ça c'est moi ça m'a impressionné parce que 31e édition c'est un truc de dingue c'est la 31e année en fait c'est 31 ans parce qu'en fait on en a pas fait 31 parce qu'il y a eu le Covid et puis il y a eu quelques voilà mais en fait voilà ça fait 31 ans qu'on défend qu'on fait la promotion des instruments graves alors c'est ça qui est original c'est ça qui est super original moi je viens de regarder alors c'est vrai qu'on a l'habitude des festivals avec des gens qui jouent etc mais là c'est exclusivement un festival d'instruments graves donc pour mettre en valeur justement ces instruments qui font des notes super graves comme la contrebasse comme la batterie absolument oui 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 on a choisi cette idée bon au départ c'était pour reconnaître c'était un petit peu si vous voulez c'était l'émanation un petit peu de mon enseignement parce que j'enseignais la contrebasse en plus d'être musicien à l'Orchestre national à Montpellier enseigner cette passion d'enseignement donc j'ai fait ça depuis longtemps et puis bon donc on a fait l'idée c'était de faire découvrir les meilleurs contrebassistes au départ et puis avec mon collègue Tubis on s'est dit tiens on va faire on va faire un petit peu le même combat entre ceux qui grattent et ceux qui soufflent voilà et donc et puis voilà c'est devenu finalement on s'est dit voilà plutôt que d'avoir effectivement comme vous disiez la plupart du temps on a on a des thèmes le jazz le baroque voilà au festival bon après il y a des instruments qui ont tous qui ont du festival que ce soit du piano de la guitare etc bon ils ont assez de répertoires pour faire un festival pour un seul instrument et nous on a choisi ça c'est à dire que c'est les thèmes sont transversaux c'est à dire que c'est dans tous les styles différents pourvu que les instruments soient graves voilà c'est à dire qu'on fait ça va du baroque au jazz au contemporain à la variété peu importe mais l'idée c'est la promotion des instruments graves et qu'on met devant ceux des instruments qui sont souvent au fond et oui non mais en gros oui oui non non mais comme le trombone ou des choses comme ça qu'on voit effectivement voilà on les voit au fond pour une fois ils vont être mis devant on rappelle mardi grave du 2 au 11 février 2024 ça va se situer à Saint-Jean-de-Vedas au Chez du Téral si je ne me trompe pas oui ça c'est le centre de gravité voilà et là aussi il y a un thème oui alors bon chaque année on essaie de trouver un thème voilà et là bon ça s'est un peu imposé à nous c'était l'année olympique voilà 2024 donc voilà on en fait on est parti là dessus et donc il y a aussi le thème cette année qui est un événement qui est très important pour nos amis chinois c'est l'année du dragon qui commence samedi la semaine prochaine c'est le jour de l'art chinois donc alors on a aussi on a aussi intégré voilà cette idée là du dragon basse donc on va avoir des un petit peu des événements des musiques inspirées un peu de tout ça on a associé même les ma collègue qui est professeur d'art plastique à Saint-Jean-de-Vedas qui a fait toute une exposition sur le thème des dragons et des contrebasses c'est magnifique ça va découvrir ça ça va être génial alors on l'a dit bien sûr c'est on met à l'honneur les instruments graves comme la contrebasse le saxophone les percussions il va y avoir des créations originales des adaptations des interprétations tout ça est-ce que c'est compliqué à mettre en place est-ce que justement les gens qui font partie de la scène mais qui sont plutôt derrière est-ce que aujourd'hui lorsqu'on veut mettre en avant justement une personne qui fait de la contrebasse qui a l'habitude d'être derrière est-ce que quand on lui dit bah tiens tu vas occuper le devant de la scène maintenant est-ce que c'est des fois un peu compliqué alors si vous voulez l'intérêt d'avoir en fait il faut juste trouver ils sont pas très très nombreux mais il y a des gens qui jouent super bien qui ont un talent qu'on connaît pas enfin parce que bon ils sont par ailleurs contrebassistes normaux entre guillemets et ils sont capables de faire des prouesses en dehors de leur vie de musiciens d'orchestre ou d'enseignants et bon ben maintenant on les sollicite et puis voilà c'est les meilleurs ils sont très forts donc voilà ils font ça c'est difficile je veux pas vous la promotion de ce qui est la plus lent mais faut venir voir faut venir voir déjà il y a le visuel c'est déjà énorme parce que tous les instruments c'est beau à voir et puis on choisit des gens qui sont un peu hors normes ils sont un peu exceptionnels et oui c'est pour ça que c'est un festival quand même qui est complètement fou qui est complètement original oui 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 il y a des gens qui viennent de très loin pour rencontrer il y a ce côté rencontre aussi qui est très intéressant parce qu'on accueille des stagiaires évidemment quand on fait se réunir comme ça des un petit peu les plus forts les meilleurs pédagogues les meilleurs solistes un peu d'Europe parce qu'il y a des gens qui viennent de loin ben il y a plein d'étudiants qui viennent qui ont la chance en fait ils se trouvent à Saint-Jean-de-Dazs ils peuvent rencontrer le soliste du conseil global d'Amsterdam le professeur de Genève le professeur du conseil de Paris voilà on a des gens cette année qui viennent de très loin il y a quatre étudiants de Salaman que c'est loin c'est courageux je veux dire c'est à contrebasse bon c'est parce que vous connaissez les polémiques qu'il y a à ce moment là avec la SNCF c'est compliqué de voyager avec oui 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 donc ces gens voilà alors ces gens là ont du mérite oui ils ont du mérite bien sûr et puis tu as le mérite avec bien sûr tu n'es pas tout seul à organiser tout ça avec bien sûr bien sûr j'ai une équipe magnifique voilà avec ton équipe vous avez cette idée qui est absolument fantastique en tout cas moi qui suis aussi musicien à m'étant perdu j'ai trouvé ça absolument dingue pourquoi Saint-Jean-de-Védas et pas Montpellier ou pas Pérole par exemple ? oui alors bon historiquement bon le festival a commencé à Béziers c'était en 93 parce que j'enseignais là-bas donc c'était voilà c'est important d'avoir quand même un endroit où on est assez souvent pour pouvoir rassembler un peu les bonnes volontés et ensuite bon ben moi je donne des cours à Saint-Jean-de-Védas et en fait c'est un lieu qui est magnifique c'est le domaine du Terral ça se vraiment c'est tout à fait adapté à ce genre d'événement parce qu'on a on a des écoles de musique qui est attenante au Théâtre Duché qui permet pour nos instruments volumineux comme ça d'avoir sur place à la fois des cours, des masterclass et puis de pouvoir faire le concert on peut se garer aussi tout près ça c'est quand même pour nous autres c'est quand même pas un détail voilà et non et puis bon on a été on a eu un bon accueil là des mairies successives qui voilà qui nous mettent un peu à disposition cette originalité bon je crois que les organisateurs et puis bon sans que les gens évidemment on ne peut pas demander aux gens de tous aimer du jour au lendemain la contre-masse du Thuba mais je crois que les gens qui nous aident ils ont conscience que c'est un événement assez unique oui et que c'est important vraiment c'est il faut défendre ça je dis que c'est une espèce en mode disparition les contre-masses mais bon c'est une belle idée je crois que les gens s'en rendent compte et puis ils viennent, ils adhèrent à ça et je vous assure que les gens bon ils n'ont jamais forcément entendu ça avant parce que chaque fois c'est ça ce sera nouvelle et ils sont ravis et ça je trouve que c'est, j'espère que ça va durer parce qu'on se rend compte que quand même de plus en plus il y a un manque de curiosité les gens ils préfèrent aller voir ce qu'ils savent déjà ou ils ont vu la télé ou ils savent que c'est bien mais bon la curiosité il faut vraiment l'encourager et oui bien sûr et c'est pour ça qu'on tenait à faire cette interview et à avoir cette essence je vous le rappelle c'est du 2 au 11 février des concerts, des adaptations des masterclass enfin il y a tout un programme que je vous laisserai bien sûr découvrir sur le site internet on rappelle Saint-Jean-de-Védas c'est en gros à moins de 20 km de Montpellier c'est facile à trouver facile à venir alors en voiture bien sûr vous pouvez vous garer mais vous pouvez aussi privilégier le tramway ça fait partie la ligne de Arrêt Saint-Jean-de-Védas ça c'est pour situer le lieu maintenant on va se situer parce que les gens vont se dire bon moi j'aimerais bien y aller parce que je suis un peu curieux quand même d'écouter un saut de contrebasse ça doit être un petit peu impressionnant il y a une participation monétaire ? alors pour Saint-Jean-de-Védas le concert du samedi alors il se passe plusieurs choses ça c'est la semaine prochaine Saint-Jean-de-Védas parce que le concert le festival commence demain déjà mais dans d'autres lieux pour l'instant je vous parle de Saint-Jean donc Saint-Jean il y a un concert à 18h30 le samedi qui est un concert du Valencia Bariton Project ça c'est gratuit il faut s'inscrire sur le site internet on peut acheter les places gratuites c'est une façon d'éviter d'avoir le ticket de faire la queue sur le site on peut tout faire et le samedi soir c'est un concert qui est payant mais pas c'est 15-10 euros plus gratuit pour les enfants etc et le dimanche à 16h c'est gratuit aussi c'est le Dragon Bass le concert Dragon Bass et tout ça je vous invite à découvrir ça sur le site on peut réserver les places et les acheter directement c'est bien quand même même si c'est gratuit c'est bien quand même d'avoir les places avant alors juste bien sûr justement tu parlais qu'il y a plusieurs lieux ça commence donc demain vendredi on a plus accentué sur Saint-Jean de Védas mais peut-être brièvement sur les autres lieux bien sûr absolument demain ça commence au Gazette Café c'est le lancement du festival Montpellier avec Brice Soniano c'est un controversiste magnifique qui fait un solo ensuite il y aura un trio de jeunes étudiants au Jeanne de Faux ça s'appelle et puis ensuite samedi c'est au l'église des Saint-François juste derrière la gare Montpellier dimanche à Clermont-les-Raux ensuite on passe à mardi à la Vérune et ensuite jeudi mercredi on a un concert ensemble de contrebasses ça c'est rigolo aussi ça s'appelle Quatre Bêches c'est que des contrebasses un troupeau de contrebasses qui va se produire à la salle des fêtes c'est de Aniang et jeudi c'est le ciné-concert donc là on attaque ça commence par un ciné-concert jeudi on joue alors il y aura un film de Harry Langdon qui est très rigolo c'est de l'époque de Buster Titton c'est un film muet qui est accompagné par deux musiciens ce sont les tribulations d'un contrebassiste c'est une époque c'est truculasse magnifique et ça sera suivi de Pierre et le loup voilà donc ça pour la musique et il y a un film de Suzy Templeton qui a illustré c'est un très beau film sur Pierre et le loup voilà donc à découvrir le 8 au chier littéral alors voilà tout ça avant donc vendredi en suivant vendredi 9 il y a aussi un récital à Cité des Arts c'est important un regazette café aussi avec Frédéric Moninou et Léo Chazalet et ensuite on finit sur le week-end dont on parlait tout à l'heure samedi dimanche à Saint-Jean-de-Bédache au théâtre duché voilà c'est un peu lent évidemment je suis désolé non non mais il y a tout un il y a Jean il y a tout un programme moi je le laisse sous les yeux mais c'est vrai qu'on invite les gens à aller sur le site internet mardigravevoutapé.org vous allez découvrir toutes les dates parce qu'il y a vraiment plein de choses il y a des ateliers pour les tout-petits il y a des masterclass il y a il y a vraiment pour tout le monde et ça va se passer du 2 au 11 février à bien sûr Saint-Jean-de-Védas on va dire il se passe beaucoup de choses mais pas que on l'a dit aussi à la gazette etc etc en tout cas on sera peut-être là avec notre caméra parce que ça peut être très intéressant d'avoir un petit reportage sur cette programmation et en tout cas c'est en intérieur la majorité de ces manifestations donc là il n'y a pas de problème de météo non j'espère que non en tout cas si vous venez à Saint-Jean c'est chouette de voir tous ces stagiaires parce qu'il y a des enfants il y en a qui sont des mini-basses donc les plus petits ils ont 8 ans les tubistes donc vous voyez des gens qui circulent avec des contre-basses des tubas c'est un bon moment c'est à voir c'est à voir en tout cas on essaiera c'est un ensemble de gros cubes c'est un peu ça c'est ça version instrument voilà en tout cas merci beaucoup Jean et puis on essaiera de faire un petit tour avec nos caméras parce que ça c'est vraiment ça éveille la curiosité merci beaucoup Jean bienvenue au revoir merci beaucoup